Il est avec nous sur ce plateau, Stanley M.O. Bonsoir. Hi Joyce, hi Joyce, bonsoir. Ecoute bien, écoute bien, écoute bien. Ecoute bien, écoute bien. C'est comment ? Hé, on est là, on est là, on est là, on est là ! Comment tu fais comme ça ? On est là ! Non, c'est instantané, je veux dire. Oui, oui, je ne suis pas sûr qu'il fait des entraînements pour. Évidemment, pour ça, chaque fois qu'il écoute ses chansons, il est encore vieux, mais oui, c'est ça en fait. Et c'est ça qu'il nous transmet en fait. Stanley, j'ai dit, parmi tous tes gants, il n'y a pas un qui peut me suffire. Justement, c'est le moment quand même de dire merci à ton, à celui qui t'habille, qui fait ses pas. Tout le monde veut le voir. Oui, je veux dire qu'avant, c'était une histoire de vieux-père. Oui. Mais maintenant, je suis content de voir comment est-ce que... Je pense que j'étais aux Etats-Unis dans des canals d'or, j'ai vu comment Chop Chop était frais. Ah oui ! J'étais tombé, c'était trop bien. J'ai dit, waouh, ça fait plaisir. Donc pour moi, ça fait plaisir de voir un jeune comme ça. Je vais dire que pour... Attendez, il est camerounais, parce que les gens veulent déjà... Oui, oui, oui. Il va déjà dire non. En plus. C'est vrai qu'il est en train d'ouvrir des boutiques sur Douala et Ondé, parce que maintenant, avec un bon succès. Il faut lui dire que nous, on l'attend ici pour une mission. Voilà. Et pour la petite histoire, c'est donc Asanova qu'il a commencé à m'habiller. Il a commencé, oui. Et il est venu à Bouya spécialement pour m'habiller. Je ne le connaissais pas. J'ai même dit que non. Au début, c'est comme ça. Oui, on ne sait pas à qui on a affaire. Je dis, ah, tout ça, voilà. Mais après, dès lors qu'il m'a habillé comme ça, j'ai dit, ah, ok. Il m'a donné l'or un peu. Il m'a dit, ah, I made this for you. The trousers is good, you know what I mean ? C'est du tout ça. Je dis, ok, non, jeune frère, moi, je te donne ta chance. Et direct, voilà, il est sur le toit du monde. Mais non, je ne peux que prier qu'il aille de l'avant encore plus fort. Et c'est aussi ça. Vous voyez le business qu'il y a derrière. C'est ça qu'on reconnaît les leaders. Tu me dis, quel est le temps qui peut me suffire ? Non, mais avant de venir à ta question, frère, c'est que j'aimerais déjà commencer par dire bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui me regardent. C'est une grande fierté. Ça fait avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui. C'est comment ? C'est la maison. Oui, c'est la maison, là. C'est habitué. Vraiment big up à tous ceux qui sont à la technique. Vous m'avez rappelé plus que jamais que j'ai trop de sang. Oui, 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 oui. Il a oublié certains, mais là, ça a réveillé beaucoup de choses. Oui, c'est-à-dire que ça montre que je peux faire sûrement un concert de 3, 4 heures non-stop. Oui, oui, oui. Ça met aussi la puce à l'heure. Ça les laisse comme ça, je pose avant ma question. Non, 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 non ! Est-ce qu'il a fini le mot ? Il y a la question de Moussa qui est pendante. Non, il va chercher. T'inquiète, il va chercher. Non, tu disais ça de lui-même. Il va chercher Kalagan. Est-ce qu'on a les images des gants ici ? Non, on les a pas ? On a pas, mais tu choisiras, tu choisiras Kalagan, d'accord ? Ça peut même suffire. Mais il t'écoute aussi, celui qui l'habille. Il est en train de t'écouter, donc ça va aller. Non, mais Kalagan, tu sais que même... Même parce que c'est toi, il te faut ça. Voilà, oh là là, ça commence bien, hein ? Hein, Kalagan ? Kalagan, ça commence bien, hein ? Tu as vu comment il est flatté, là ? Il est tout, c'est pas possible. Il faut faire ça. Non, mais dis un mot, je suis guéri. Dis un mot, je suis guéri. Non, mais il t'écoute, hein, le... Non, c'est déjà... Le styliste t'écoute, donc il sent que ça va être chaud. Ça paraît directement à ce talent, en fait. Dis un mot, je suis guéri. Un mot, c'est quoi ? Que disent ? Parce que je sais que tout le temps n'est pas dit que bon, je vais m'en occuper. C'est pas une souci. Non, 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 je vais dire que... Je vais pas dire ça de cette manière, mais je vais dire que... Il te faut ça. Voilà, c'est déjà tout. Enfin, je vais pas dire ça... Il me faut ça. Il te faut ça. Ça fait des blagues, on me parle pas beaucoup. Alors Stanley, on a regardé la vidéo d'introduction... Milla, attendez, t'es pas là-bas. ...que la régie Miller et Donald ont fabriquée. On se rend compte que tu as une pléthore de chansons et que, à toi, tout seul, tu es un spectacle. Tu fais le show et tu es resté sur la durée égale à toi-même. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile depuis que tu as fait EPI et que tu es au top ? Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile pour se maintenir ? Je veux dire que c'est de voyager dans le temps avec la musique et avec son public. Parce qu'à l'époque de Ampère, c'était la grosse transition pour la musique afro. Parce que je veux dire que si je me trompe, si je m'abuse, je pense qu'à Ampère, en termes de rap en Afrique francophone, reste quand même l'un des plus gros titres de rap que l'Afrique francophone ait connu. Après, par la suite, c'était beaucoup plus la fusion... On va en parler tout à l'heure de ce changement. C'était pas du rap rap rap. Mais lui, il voulait savoir qu'est-ce qui a été difficile pour toi de EPI à Good Day, c'est-à-dire pendant tout ce parcours. Qu'est-ce qui était plus difficile pour toi ? Je veux dire que j'y arrive. Je veux dire que de cette époque, de ce moment de transition, l'Afrique a voulu écouter une nouvelle musique. Les Etats-Unis ont commencé à embrasser l'Afrobeat. À l'époque, je n'étais même pas très fan de cette musique, mais j'ai toujours été fan de la musicalité, mais peut-être pas de cette musique. C'est la transition personnelle de toi-même en tant qu'artiste, qui était un tout petit peu difficile pour toi. C'était un peu difficile parce que... Parce que ça te fait changer des choix. Oui, ça te fait changer des choix. Je veux dire qu'on s'essaye un peu au chant. Après, ça ne marche pas trop. C'est bien parce que c'est la suite de nos questions. Oui, ça ne marche pas trop. Effectivement. Je ne me souviens plus, mais il y a des titres que j'ai faits en Afro qui n'était pas si bien que ça. Mais je dirais qu'aujourd'hui, de voir que les gens, ils sont en train d'aimer mes nouveaux titres Afro. Et qu'il y a des gens qui ne me connaissaient jamais dans le monde qui adorent Maywee, qui adorent Castanova, qui adorent Good Day. Qui adorent des avantages de Good Day. Ce jeu est un Good Day, peut-être parce qu'on a aussi la chance de t'avoir sur ce plateau. Il faut dire que depuis un bon temps quand même, on a constaté que oui, c'est l'artiste, c'est un lover. Principalement au niveau des textes. On a eu Adorio, Castanova toujours. Maintenant, on parle de Good Day. Qu'est-ce qui justifie notamment ce choix ? C'est une nouvelle direction artistique ou bien ? Ah non, je pense que ce n'est pas une nouvelle direction. C'est moi, à la fin de la journée, parce que je me rends compte que je suis super sensible. C'est-à-dire que derrière le King Kong et tout ça se cache un jeune garçon. Tu es un amoureux Stanley ? Je suis très amoureux en ce moment, mais je veux dire que c'est à la fin de l'émission de King. Mais je veux dire que... Je la connais. C'est que je me rends compte que je suis un jeune, super sensible, qui vient de Bafsum, qui rêve toujours, qui a plein de rêves dans la tête. Et voilà. Et c'est un challenge aussi personnel parce que j'écoutais des chansons. C'est le sujet qui accroche le plus. Non, non, pas ça. Je ne fais pas ça parce que c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça que je travaille. Je suis en train de répondre. Je suis en train de dire que pour moi, c'était un challenge parce que je reçois beaucoup d'amour de très grands artistes. Je suis en train de dire que des gens comme Fahli, des gens que je rencontre partout. Et quand on se met dans un coin, ils commencent à gratter la guitare. Je vois qu'il y a des vibes qui viennent. Quand je dors, je vois des flashs. J'écoute des voix des Kambi brillants. J'écoute les voix de Kares Fosso qui viennent dans ma tête. Ça change un peu ma vibe. Et je me dis que si je me laisse, si je me focalise seulement sur le rap, le rap n'étant déjà pas premièrement la musique phare en Afrique. C'est une musique qui se veut très engagée, qui est très bonne, qui est très free. Mais à un moment donné, j'avais besoin de la musicalité. De pouvoir être en toutes circonstances et dire que tu vois ce que je veux dire ? Il y a des sons qui sont vraiment plats et universels. Et qu'on peut jouer dans les anniversaires et partout et tout ça. Et moi, je me suis dit OK, que j'essaie de faire ça. Je me suis enfermé chez moi. J'ai écouté. J'ai vu les sons défiler devant mes yeux. Et j'ai dit OK, il n'y a pas de problème. Je travaille en sourdine et voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Dans le même mode d'idéal, ton style a changé. Tu as décidé de mettre plus de place au chant, au rap. Ah non, mais en fait, dans le fond, je ne chante pas que je chante chante. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne chante pas comme Adèle. Je ne chante pas comme Charlie Panda. Je pousse la chansonnette ou bien je chantonne. Parce que je n'ai même pas envie de chanter comme Adèle. Je veux juste être quelqu'un qui va faire une musique qui touche les gens avec beaucoup d'énergie. Et voilà. Donc, rester tout juste en termes d'énergie, en termes de positivité. Et même quand j'écris un père ou bien tout mon boss ou un diamant diamant chaos avec beaucoup d'amour. Parce que je vais transmettre de la joie. Et je me dis OK, que ce soit dans Caramel ou bien dans Adore You ou bien dans My Way ou bien dans Casanova. D'essayer de proposer un truc de 10 francs et essayer de me surpasser. Mais je veux dire qu'à la fin de la journée, le rap reste. Le rap ou bien le hip-hop, c'est une secte. Et il y a des gens qui sont vraiment adeptes de ce concept. Et puis, ça fait que dans l'album Avenir, le titre sera Stanley vs. Eno. Donc Stanley vs. Eno, il y aura une partie purement rap. Purement rap. Donc, il ne lâche pas le rap. Il ne lâche pas le rap. Et vice versa. Mais tu vas tout faire. As you find my way, c'est un tube. Comment la faire ? Je veux dire que pour moi, je suis content aujourd'hui. Je ne peux qu'être vraiment plein de gratitude. Parce que je me souviens encore quelques temps. Ah non, non. Il n'y a aucune chanson. J'ai entendu ça. Mais maintenant, plus personne ne parle de ça. Mais oui, c'est vrai. C'est vraiment un nouveau son. Je fais un nouveau sourire. Mais oui, ça change. De manière de manger. Ah non, non, non. Tu aimes ça. Tu aimes ça. C'est la jartance. Mais attends, vous deux, vous avez des... Toi aussi. Mais attends. Elle nous met là sa terre de lunettes. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est vous, là, quoi. Alors, tu voyages énormément pour donner des shows. Qu'est-ce qui, selon toi, manque à vous, artiste camerounais, pour conquérir davantage l'Afrique ? Voilà. Je pense qu'il ne manque rien. Donc, on a déjà une grosse chaîne comme Canal 2. On a déjà tout. Et il y a d'autres médias qui nous poussent à longueur de journée. Je pense que le petit truc qui pourrait ramener encore beaucoup plus de force, ce sera encore beaucoup... Des collaborations, ça existe déjà. Oui. Ce sera beaucoup plus au niveau de... Je pense qu'on n'est pas très honnête dans... Il n'y a pas trop de personnes honnêtes au niveau du showbiz camerounais. C'est pas... Ça n'existe pas beaucoup. Il faut revoir les professionnels du métier. T'as dit qu'ils essaient de plus s'être... Oui, il faut revoir. Parce qu'il y a des gens qui... Je veux dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une industrie qui est en train de naître. Mais il y a des personnes qui ne sont pas forcément à leur place. À leur place, oui. Exactement. Qui font... On manque de la ressource humaine. Oui, qui font beaucoup aussi du favoritisme et tout ça. Parce que... Je veux dire que c'est bizarre qu'aujourd'hui, les gens me demandent assez en spectacle. Et il y a des bookers qui passent le temps à dire que Stanley n'est jamais au Cameroun, alors que je ne suis pas obligé d'être au Cameroun. Même si je ne suis pas là, c'est un avion. Parce que si j'ai pu voyager pour partir, c'est à dire que je peux voyager pour revenir. C'est un avion et c'est un programme. Ce serait bien de chercher où tu es déjà et quand tu rentres. Oui. Et je veux dire qu'il y a des personnes qui... Je pense que... Tant qu'il n'y a pas une certaine irracisation dans le métier, ça va être un peu compliqué. Parce que l'industrie, ce n'est même pas le public, mais c'est l'industrie. C'est dû de côté des artistes. C'est dû de côté des artistes. Parce que dès lors que tu as un titre, on te compare déjà à Stanley. Alors que c'est beaucoup de titres que j'ai. C'est beaucoup de titres, c'est beaucoup de choses. Mais au Cameroun, dès lors qu'un nouveau gars est sorti là un son... Oui, oui, oui. Mais le public est aussi un gars comme ça. Non, je ne pense pas que c'est le public. Des fois, le public est un gars comme ça. Ça arrive, c'est comme ça. C'est normal, en fait. Non, non, non. Je ne pense pas que ce soit le public. Oui, mais de temps en temps, le public, si. Non, je ne pense pas. Parce que le public, il s'accroche rapidement dès que tu as un titre. Quand ça fait l'actualité... Non, ça fait l'actualité. Mais il n'oublie pas que les autres ont plusieurs titres. Ce n'est pas qu'ils ont oublié. Non, je ne pense pas que... Je dis bien que ce n'est pas le public. Puisqu'à la fin de la journée, pour être en face d'un public, c'est des gens qui mettent un podium, qui achètent des micros, qui mettent une scène et qui proposent un spectacle pour... Voilà, je veux dire que l'actualité... Non, non, ce n'est pas pour dire que le public ne veut pas. C'est pour dire que le public aussi, des fois, quand tu fais un petit sondage, il te donne les noms de... Il te donne le nom de ce qu'il écoute tout de suite. Donc, en fait, c'est ça. Non, 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 pas le public que je connais. Le public camerounais est tellement exigeant. Ils ne sont pas exigeants. Oui, là, je suis d'accord. Le public camerounais que je connais est tellement adorable. Le public camerounais ne pourra jamais oublier Petit Pays parce qu'il y a une chanson qui règne ou bien... Je veux dire que c'est une histoire de que... C'est une à moi. Non, ce n'est pas qu'ils oublient, justement. Il n'oublie pas. Mais ils aiment bien celui qui vient d'arriver. D'abord, c'est tout nouveau, c'est normal. On prend d'abord le titre. Après... S'il s'agit d'un engagement financier, c'est-à-dire que quand on boucle, on boucle et celui... Ah oui, il y a aussi le côté financier. On ne peut pas en vouloir un bouquin ou alors un manager, un producteur d'événements. Parce qu'ils disent que des fois, les budgets ne permettent pas. Non, non, je ne pense pas. Tu peux me permettre ? Vas-y papa. Parce que, tu sais, ici chez nous, beaucoup de promoteurs sont tels que ceux qui ont des micros, qui font les podiums. Ils sont tels qu'au début, quand ils ont un complet début, il y a l'enthousiasme. Il te pire ce qui n'est pas réel. En fait, ce n'est pas à la hauteur. Il te pire ce qui n'est pas à la hauteur de ton prix, de ton cachet. Et maintenant, quand ils ressentent, quand ils se rendent compte qu'aujourd'hui, quand on te fasse venir, tu connais ta valeur. Et que tu es un artiste installé. Et que tu es un artiste vraiment installé. Tu es devenu une à moi. Il commence à jongler, disjoncter et tout ça. Voilà, voilà, par exemple. Nyan, on vient aujourd'hui jusqu'à ici. Qu'est-ce que tu n'aimes même rien devant lui ? Justement, il y a à la maison jusqu'à ici. C'est ce que je dis, donc... Il ne peut jamais dire quoi ? Mais je pense que les bookers ont aussi un autre problème. C'est le problème de ceux qui... Habituellement, des fois, il y a des entreprises derrière. Ce n'est pas toujours vraiment l'organisation. Non, je pense que c'est les bookers. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, à la fin de la journée, je ne vais pas leur faire de la publicité gratuite. Mais je veux dire qu'on regarde les prados que ces sociétés, ou bien que les patrons de ces sociétés roulent avec dans ce pays, c'est avec l'argent du Cameroun. Bien sûr. Et je pense qu'ils peuvent payer les artistes. Non, on n'a pas dit qu'ils ne peuvent pas. Non, je pense qu'ils peuvent. Ils peuvent ? Oui, bien sûr. C'est juste parce qu'il y a des gens qu'on appelle les entre-metteurs. Et c'est comme dans le métier, les DJ ne vont jamais partir. Les gens de la télé ne vont jamais partir. Parce que Joy sera toujours là. Les artistes vont défiler devant elle. Et c'est très malsain qu'il y a des gens qui aujourd'hui, qui ne reconnaissent vraiment pas le travail des gens. Et je pense que, comme puisqu'on en parle, moi j'ai été victime de ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à chaque fois. Stanley, il a voyagé. Stanley, là, il vient par là. Ils n'ont jamais pu m'appeler. Parce qu'ils savent que je ne peux pas prendre les cachets qu'ils imposent aux autres. C'est ça. C'est ça qu'on va parler depuis. Mais c'est ça. Alors, ce qu'on va faire à l'instant, Stanley, tu restes avec nous. On va continuer tout à l'heure. On a un thème, comme d'habitude, au centre de l'émission. Et aujourd'hui, c'est vous apprenez deux mois avant votre mariage. C'est bien parce que tu t'es mariée il y a quelques jours, là ? Ah ! Vous apprenez deux mois avant votre mariage, qu'il reste trois mois de vie à votre futur époux ou épouse. Que faites-vous ? On va en parler aujourd'hui. Ben, je vais commencer à reprendre. Non, 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 pas un instant. Mais je vais reprendre là-là. Tu réfléchis. Non, 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 non. Non, 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 non. Réfléchis, on fait venir Dexter pour vous donner les avis des téléspectateurs. Ah, d'abord le Vox Pop avant Dexter ? D'accord. Le Vox Pop et on revient.